Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Des dizaines de milliers de réfugiés enfoncent les barrières érigées pour empêcher la fraternisation entre les peuples en Europe. Désobéissance et solidarité active ont vaincu Schengen et Frontex. Alors que la solidarité se réveille dans toute l'Europe, à Marseille, le parti de la haine, le FN, tenait son université d'été et mobilisait contre lui des centaines de Marseillais. À la Baule, Nicolas Sarkozy vend la mèche. La France des élites a toujours préféré les dictateurs aux réfugiés. Avec l'aide de nos amis de Dubamix, nous vous offrons une petite rétrospective de ces amitiés particulières en musique. Le réchauffement climatique est le grand absent des débats actuels sur la cause des guerres et des migrations. Tandis qu'augmente pourtant le nombre des réfugiés climatiques, le Crédit Agricole continue de soutenir le développement des énergies fossiles. Celles-ci sont pourtant responsables du dérèglement climatique. Ce jeudi, les Amis de la Terre passaient à l'action contre cette banque. L'Europe est-elle vraiment confrontée à la plus grave crise migratoire de son histoire, comme le prétendent les autres médias ? Non, il s'agit plutôt d'une grave crise morale. Des dizaines de milliers de réfugiés se sont présentés ces dernières semaines à nos frontières pour réclamer la plus élémentaire des solidarités. Nous avons certes sur le continent le plus riche du monde largement de quoi accueillir dignement et offrir des perspectives à ces gens. Quelques dizaines de milliers de personnes ne représentent qu'un pourcentage infime de la population européenne. La crise n'est donc pas migratoire ou démographique, mais clairement morale. Après avoir tenté en vain de les empêcher d'arriver jusqu'à nos portes, étouffés pour rendre leur séjour parmi nous le plus insupportable possible, nos dirigeants se divisent à présent autour de la nécessité d'accueillir ces populations. Il est bien temps de se rappeler qu'elles fuient au péril de leur vie des situations de guerre ou de persécution. Cette crise morale, nous sommes peut-être en train de la surmonter. Partout, des élans de solidarité importants se manifestent. Des milliers d'Allemands, d'Autrichiens et d'autres peuples se sont portés au secours des réfugiés arrivant à leurs frontières et le gouvernement allemand a décrété vouloir accueillir plus de 800 000 réfugiés. En France, des centaines de propositions d'hébergement parviennent aux associations et aux mairies pour accueillir les familles, les enfants et leur fournir les éléments nécessaires à leur survie dans notre pays. De nombreuses communes votent l'ouverture de leurs gymnases et autres équipements collectifs pour héberger les nouveaux arrivants. Même le gouvernement de Messieurs Hollande et Valls, plus habitués à déporter les migrants par dizaines de milliers et à refuser le droit d'asile aux réfugiés, se ravise et accepte finalement d'accueillir 24 000 réfugiés. En toute hypocrisie. Le vent tourne peut-être. En tout cas, les réfugiés unis sont parvenus à enfoncer les barrières diverses érigées pour les stopper. Les murs, les patrouilles et les chiens policiers, les systèmes de surveillance vidéo et infrarouges, les barbelés et autres dispositifs électriques. Tout l'égoïsme des institutions européennes et nationales, le racisme des politiques publiques et le concours des industriels du secteur sécuritaire se sont effondrés devant leur détermination pacifique et la solidarité manifestée par un nombre croissant d'européens. Même l'armée mobilisée en Hongrie par le gouvernement crypto-fasciste de Viktor Orban, qui n'a pas hésité à tatouer des numéros sur les bras des réfugiés, comme jadis à l'entrée des camps de concentration, n'a pas été capable de les stopper. L'espace Schengen, espace d'exclusion et de traque pour les réfugiés économiques et politiques du sud, vacille, à Calais, comme à Lampedusa ou au cœur du vieux continent. Et c'est une excellente nouvelle. Le week-end des 5 et 6 septembre derniers se tenait à Marseille l'université d'été du Front National. En clôture de cet événement, qui s'inscrit déjà dans la mobilisation pour les élections régionales de décembre prochain, Marine Le Pen déclarait que « notre pays n'a ni les moyens, ni l'envie, ni l'énergie d'être plus généreux avec la misère du monde ». Pour le FN, en effet, l'égoïsme tient désormais lieu de cache-sexe du racisme. Puisqu'il n'est pas possible de dire la haine de l'étranger de manière trop ouverte, on évoque l'absence de moyens, d'envie et d'énergie. Ou d'imagination ? Parce que des moyens, dans un pays où les plus grosses sociétés du CAC 40 ne paient pas d'impôts, où la fraude fiscale des plus riches est organisée directement par les paradis fiscaux amis et les grandes banques nationales, il y en a. Mais d'envie de les partager au FN, incontestablement non. Il est vrai que la famille Le Pen a toujours prêché par l'exemple. Le père, millionnaire, a fraudé le fisc en cachant sa fortune en Suisse. Et la fille a mené grand train avec l'argent des contribuables qui finançaient sa campagne électorale. Tandis que ses amis s'enrichissaient en organisant un système industriel de fausses factures. C'est contre ce parti profondément néfaste et les politiques publiques inspirées par lui que le collectif Marseille contre le FN appelait à la résistance populaire. Marseille, le samedi 5 septembre 2015. Organisé par le collectif Marseille contre le Front National, une manifestation s'est tenue ce jour pour protester contre l'installation des universités d'été du parti d'extrême droite dont la politique raciste et fasciste demeure de plus en plus inquiétante. Que ce parti d'extrême droite puisse se réunir en toute impunité pour organiser leur offensive ultra-nationaliste, totalitaire et raciste, est inacceptable. Nous appelons donc aujourd'hui un rassemblement populaire pour le dénoncer. Cette manifestation a été également l'occasion de s'indigner contre la politique dite sécuritaire du gouvernement actuel favorisant l'oppression envers les populations dont celles les plus démunies. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés ! Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés ! L'appel à la résistance lancé par le collectif a été entendu avec approximativement 400 personnes présentes et s'est majoritairement déroulée sans aucun débordement. Nous avons été néanmoins stoppés dans notre élan vers la fin de l'itinéraire par un groupe de CRS. À ce moment, une partie des manifestants a rebroussé chemin, ne désirant pas chercher confrontation. Alors pourquoi j'ai fait cette manif ? C'est pour lutter contre les montées du fascisme et qui est assez insidieux par le FN qui se dit pas trop fasciste mais en fait quand on regarde un peu le fond et les racines du FN, c'est totalement ça. Donc pour lutter un peu contre ça. Et ce que j'en ai pensé, la manif en soi était pas mal, c'était dynamique, bon il y avait pas mal de slogans, tout ça, mais j'étais très déçue par la fin parce que quand on est arrivé devant le barrage de Flick, tout le monde est parti en fait. Personne n'a voulu rester, ne serait-ce que pour faire un sitting ou pour montrer qu'on voulait rester un petit peu ou pour essayer de passer peut-être. Personne n'a rien fait à part quelques vegan antifac qui étaient à l'avant et puis les trois quarts sont partis tout de suite, tout de suite en fait. Donc très décevant la fin. D'accord, et donc si ça devait être à refaire, t'aurais aimé plus passer dans le tas ou juste faire un sitting ? L'un ou l'autre, mais faire quelque chose quoi. Effectivement, ce retournement de situation est discutable mais malgré ça, la manifestation est en soi une réussite. Nous avons pu à travers elle prouver à Marseille et au FN que quoi qu'il arrive, la solidarité est plus forte que la haine. Les réfugiés qui affluent vers l'Europe proviennent essentiellement de ces pays, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, où l'Occident, par la guerre et pour le pétrole ou d'autres matières premières, a imposé des régimes autoritaires et corrompus et provoqué la ruine ou la guerre civile. Ils viennent aussi, pour un certain nombre d'entre eux, de ces pays où l'Occident, après avoir soutenu la dictature jusqu'au bout, a refusé son soutien aux forces démocratiques des printemps arabes et provoqué ainsi leur confiscation ou leur effondrement. La France préférerait-elle les dictateurs ? Dans l'identité française, dans cette identité à laquelle je crois, il y a quelque chose que je suis très attaché, c'est que la France de toute éternité a toujours été du côté des dictateurs. Toujours été, toujours été, toujours été du côté des dictateurs. Toujours été, toujours été, toujours été du côté des dictateurs. Les puissances occidentales à commencer par la France montent très très légèrement l'écrou. Toujours et dit, toujours et dit, toujours et toujours, côté des dictateurs. Bonne nouvelle, financer les projets les plus polluants devient pour une banque de plus en plus risqué à cause de la mobilisation des opinions publiques. Mauvaise nouvelle, elle se tourne désormais vers le conseil en montage financier pour ces mêmes projets, une activité beaucoup plus discrète. Heureusement, la mobilisation citoyenne est payante. Nous vous en avions parlé sur cette antenne en décembre dernier. La Société Générale a rompu son contrat de conseil pour le projet de mine de charbon Alpha Coal en Australie. Elle fut suivie cet été par la Commonwealth Bank of Australia et la Standard Chartered pour leur contrat de conseil pour la mine Carmichael, toujours en Australie. De son côté, le Crédit Agricole, en mai dernier, annonçait qu'il ne financerait plus les mines de charbon et les entreprises impliquées dans l'extraction de cette énergie catastrophique pour l'environnement comme pour le climat. Il semble avoir tenu parole, mais il a cependant accepté de prêter son concours au montage financier, justement, nécessaire à la réalisation du projet de centre à la charbon de Plomine C en Croatie. Il est donc possible et urgent de le faire plier. Et puisque le Crédit Agricole n'hésite pas à programmer la pollution d'une des destinations de vacances favorites des Français, les militants des Amis de la Terre ont décidé de passer leurs vacances dans les agences du Crédit Agricole. Ce jeudi 10 septembre, le collectif des Jeunes Amis de la Terre ont organisé une action directe et non violente dans une agence du Crédit Agricole. Très tôt le matin, une vingtaine de sympathisants s'est réunis non loin du boulevard Sébastopol à Paris pour délancer le soutien de cette banque dans le projet charbon Plomine C en Croatie, ainsi que demander son retrait immédiat. Et si vous partiez les amis ? Ah bah alors, on est venu pour vous avertir de l'application de la banque dans un mauvais... Non, on le fait dehors ? Bah non, on va rester à l'intérieur, c'est sympathique ici. Et puis en plus, comme ça, on peut en profiter pour interpeller les clients, les sociabilités... On peut pas, vous nous empêchez de travailler là, vous le savez. La centrale électrique de Plomine est une centrale thermique au charbon située près de Plomine en Croatie. Elle est surtout connue pour sa cheminée, qui avec une hauteur de 340 mètres, est la plus haute construction de Croatie. Des clients présents dans la banque au moment de l'action sont venus se renseigner sur le projet. Alors, on est au Crédit Agricole ici, donc vous êtes client. La banque a pris des engagements en faveur de la lutte contre le changement climatique et pourtant est aujourd'hui impliquée dans un projet de centrale à charbon en Croatie. Un projet qui du coup va avoir un lourd impact sur les populations locales et sur le climat. Et donc du coup, aux Amis de la Terre, on demande au Crédit Agricole de se retirer immédiatement du projet pour le lien du climat, des populations, etc. Et donc on est juste ici pour faire une petite action, pour vous sensibiliser, vous clients, sur les risques du projet et également remettre nos demandes à la banque. L'action s'est déroulée dans le calme et la bonne humeur, malgré le refus de discussion des employés de la banque. Au bout d'une demi-heure d'occupation, les militants ont quitté les lieux. Alors aujourd'hui, moi je viens en Crédit Agricole parce que j'avais réservé mes billets pour aller en Croatie. Mais j'ai appris qu'il y avait une centrale de charbon qui allait être développée et qui allait détruire les écosystèmes, le littoral croate. Alors je me suis dit, bon, j'ai pas envie de passer mes vacances près d'une centrale à charbon. Donc autant aller chez la banque qui soutient la centrale, le Crédit Agricole. Je me suis dit, allez hop, je vais en vacances au Crédit Agricole. Et voilà, cette édition de votre altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Et pour ceux d'entre vous qui compteraient se rendre à la fête de l'humanité ce week-end à Paris, nous y serons présents avec nos amis des désobéissants et de la boutique militante sur un grand stand à l'entrée du Village du Monde. Et d'ici là, on lâche rien. Sous-titrage Société Radio-Canada